Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Damien Thiebaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la cellule espace naturel sensible au département de la Seine-Maritime. Et ensemble nous allons nous intéresser aujourd'hui à la tourbière d'Eurtoville. Elle est située au cœur de la vallée de la Seine. On va d'abord s'intéresser au passé de ce site, il a été acquis par le département. Il est classé espace naturel sensible, mais dès le XVIIIe siècle, il y a eu une activité agricole. C'était une ancienne exploitation de tourbes au départ. De quoi s'agit-il ? Oui, tout à fait. En fait, la tourbe c'est un type de sol très particulier. En fait, c'est un sol qui est composé uniquement de matières organiques, de débris végétaux qui ne sont pas décomposés. Donc en fait, ce marécage, pendant très longtemps, il a été exploité par les habitants pour l'agriculture. Il y avait du pâturage, il y avait du maraîchage, il y avait de l'exploitation de roseaux. Et à partir du XVIIIe siècle, les habitants ont commencé à exploiter la tourbe pour se chauffer avec. Comme c'est des débris végétaux, un peu comme du bois, ça peut servir pour se chauffer. Donc en fait, les habitants ont commencé à exploiter la tourbe avec des outils bien particuliers pour en faire des petites bûchettes de tourbes qui laissaient sécher à l'air libre. Et une fois que c'était sec, ils mettaient ça dans les foyers pour se chauffer avec. Et après, ça c'était à partir du XVIIIe siècle. À partir du XXe siècle, là on a eu une exploitation plus industrielle qui a commencé. Parce qu'en fait, la tourbe, c'est ce qu'on achète dans les grandes surfaces de jardinage ou de bricolage. C'est la terre de brouillère, la tourbe, le terreau. Ça c'est de la tourbe. Donc là, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu à peu près 8 millions de mètres cubes de tourbe qui ont été extraits pour fournir justement les grandes surfaces de bricolage. Donc il y a un vrai passé humain et industriel finalement sur ce site. Et en 2005, le département a acquis la tourbière, même si l'activité industrielle, elle, ne s'est achevée qu'en 2007. C'était pour y faire quoi qu'on a arrêté cette activité ? En fait, au bout d'un moment, l'exploitation de la tourbe détruisait des milieux naturels vraiment remarquables, très intéressants au niveau national et même européen. Donc les scientifiques alertaient depuis très longtemps que cette exploitation avait un impact. Et au bout d'un moment, l'État a décidé de mettre fin à l'exploitation puisque l'État a estimé qu'il y avait trop d'impacts environnementaux par rapport à l'activité économique qui était créée puisque finalement, à la fin, il n'y avait que quelques personnes qui travaillaient sur le site. Donc effectivement, en 2005, le préfet a arrêté l'exploitation de la tourbière. Et à partir de là, le département s'est porté à acquéreur du site pour le protéger en fait. Parce que du coup, c'est vraiment un espace naturel remarquable. Et il y avait le risque que ça puisse être acheté par des particuliers, par des privés et notamment par des chasseurs. Puisqu'en fait, on est à côté d'une grande forêt de manial où il y a beaucoup de sangliers, de chevreuils et même de serfs. Donc à une époque, il y avait des chasseurs qui voulaient acheter le site. Donc à cette époque-là, en fait, l'État, le département, la région, l'agence de l'eau, tout le monde s'est réuni pour porter un projet finalement sur ce site-là. Et donc c'est le département qui s'est porté à acquéreur avec des fonds européens déjà à l'époque. Alors ce site, c'est à la fois 50 hectares d'étang, 50 hectares de prairies et roseraies et 100 hectares de forêts au total. C'est plus de 1500 espèces végétales et animales qui s'y trouvent. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans ce site ? Oui, effectivement, il y a 1500 espèces. C'est un site vraiment remarquable. On a la cigogne blanche, par exemple, qui niche sur le site. La cigogne, le grand déchassier, qui niche sur les toits en Alsace ou même en Charente-Maritime. En fait, elle est présente en Valais de Seine et elle niche sur le site. On a le martin pêcheur qui est présent sur l'étang. On a une plante carnivore, le drosera. C'est une toute petite plante qui mange des insectes, des mouches, etc. Pour se nourrir, en fait. C'est vraiment des espèces qu'on ne trouve que dans ces milieux-là. Et on a également une fougère très rare, une fougère préhistorique. Une fougère très ancienne qui était présente sur Terre déjà dès la préhistoire, qui fait des grandes feuilles de plus de 2 mètres de long. Donc il y a vraiment des endroits où on se croirait dans la forêt primaire, un peu dans la jungle. Donc c'est vraiment un cœur de nature, un réservoir de biodiversité. C'est un des sites les plus riches de toute la Normandie. Et quelles ont été les étapes de préservation de cette tourbière avant de se lancer dans ce projet d'aménagement dont on va parler ? Effectivement, quand le département s'est porté à l'acquéreur du foncier entre 2005 et 2012 pour les dernières acquisitions, après on a eu toute une phase de restauration. Il y avait des milieux qui étaient assez dégradés, des prairies qui étaient complètement enfrichées, qu'on a réouvert avec des gros moyens mécaniques. On a installé des clôtures, des barrières, des passerelles pour pouvoir y remettre des animaux, pour faire du pâturage. On a aussi fait beaucoup d'études scientifiques, parce que finalement c'était un site qu'on ne connaissait pas complètement. On avait beaucoup de vieilles données, donc vraiment pour savoir quels étaient les enjeux, quelles étaient les espèces présentes sur le site. Donc ça c'était vraiment les premières années. Après on est rentré dans une phase vraiment de gestion courante. On entretenait le site, on entretient les mâres, on entretient les haies, on plante des arbres, on entretient les prairies. Et aujourd'hui on est au stade, effectivement, un peu le point final, le point d'orgue de tout ça. On ouvre le site au public et on y fait des animations nature pour faire découvrir toute cette biodiversité. Un projet d'aménagement a été lancé avec des travaux qui ont débuté l'an dernier. Montant total du projet, un peu moins d'un million 900 000 euros. Vous avez bénéficié de 300 000 euros du Fonds européen agricole pour le développement rural. En quoi ce projet était-il éligible ? Et quelles étaient les conditions pour pouvoir bénéficier de ces fonds européens ? En fait, effectivement, l'Europe avait un dispositif pour aider tous les projets de tourisme en milieu rural, notamment tout le tourisme durable. Donc en fait, notre projet, on est vraiment en zone rurale. Horteville, c'est une petite commune de quelques centaines d'habitants en Valais de Seine, dans un environnement qui est assez touristique. Avec la route des fruits, la route des chaumières, on a un chemin de grande randonnée. Donc on collait vraiment à ces objectifs de l'Union européenne. On a un projet qui est vraiment qualitatif d'un point de vue environnemental, avec le moins d'impact possible sur l'environnement, des ouvrages en bois, du bois local, des choses comme ça. Et il fallait également qu'on s'inscrive dans des démarches plus globales. Il fallait qu'on soit cohérent avec les objectifs de la région, les objectifs du département et les objectifs de l'intercommunalité en termes de tourisme. Et donc là, on collait pleinement à ces objectifs-là d'un point de vue préservation de l'environnement, mais aussi d'un point de vue tourisme, notamment par rapport à tout ce qui est tourisme vert, qui est de plus en plus à la mode, notamment avec le confinement en ce moment-là. Le but de tout ça, c'était d'aménager plusieurs équipements pour créer un espace de loisirs, un espace d'apprentissage pour petits et grands. Qu'est-ce que le public va pouvoir y découvrir dans ce nouveau espace ? On peut peut-être commencer par parler des sentiers de découverte ? Oui, tout à fait. On va créer 4 km de sentiers de découverte pour vraiment découvrir le site. Et sur ces sentiers, on va avoir des panneaux pédagogiques à plusieurs endroits. Donc le premier sentier va s'appeler la tourbière et ses secrets. Donc là, on va expliquer justement la tourbe, qu'est-ce que c'est une tourbière, comment ça se forme, pourquoi on exploitait la tourbe ? On va beaucoup parler justement du passé du site, du passé industriel. On va montrer des vieux outils, on va montrer des photos des familles qui travaillaient là il y a un siècle. Et on va également parler, bien sûr, de la faune et de la flore, les plantes carnivores, les mousses très particulières qui vivent là-bas, les insectes aquatiques, etc. Après, le deuxième sentier s'appelle les oiseaux des étangs. Donc là, en fait, on va arriver sur un observatoire qui va permettre avec une lunette, une longue vue, d'observer les oiseaux qui sont présents sur l'étang. Et le troisième sentier s'appelle au cœur du marais, où là, on va vraiment rentrer dans une parcelle de vraiment le marais, une zone humide, qui est gérée par des animaux, par des chevaux de Camargue, les chevaux blancs qu'on voit dans le sud de la France et par des bœufs écossais. Et là, en gros, on va parler pourquoi et comment on gère une zone humide, comment on la protège, en fait. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux qu'un bâtiment flottant, une structure de 20 tonnes a été installée sur un canal. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. C'est l'aspect un peu innovant du projet. En fait, on voulait créer sur place une salle pédagogique et une salle d'exposition, en fait. C'est ce qu'on voulait faire dans le projet. Initialement, on voulait le faire au sol, à terre, un bâtiment classique. Sauf que déjà, on aurait eu pas mal d'impact sur l'environnement puisqu'on aurait artificialisé tous ces sols-là. Et en plus, on n'aurait pas eu le droit de le faire puisque le site est inondable. Donc, on n'aurait pas eu le droit de construire ce bâtiment-là. Donc là, on s'est orienté vers cette solution de faire un bâtiment flottant. On avait l'exemple de la base de loisirs du lac de Cagnel à Canibarville, là, au nord du département, où on a un grand bâtiment flottant comme ça. Ça permet d'avoir le moindre impact sur l'environnement. Et en fait, on utilise une technologie brevetée d'une entreprise de Seine-Maritime. La difficulté, c'est que en fait, les bateaux, c'est un bateau. Du coup, ce bâtiment va vraiment être un bateau. Il va être baptisé, il va être immatriculé. Normalement, tous les 10 ans, il faut le mettre en cale sèche pour l'entretenir. Donc pour ça, il faut un port. Ici, on n'avait pas de port. Donc en fait, on a utilisé une technologie assez particulière où c'est des grands caissons flottants en aluminium, en fait, qui peuvent se retirer sans sortir le bâtiment de l'eau. Voilà. Donc du coup, on crée un espace de 200 mètres carrés avec une salle pédagogique pour faire des animations avec les enfants, pour s'abriter quand il fait beau, quand il fait moche, pour pique-niquer, tout simplement. Et un espace exposition sur l'eau, ce qui apporte aussi un cachet finalement au projet puisqu'on aura une vue assez inédite. On sera un peu en hauteur pour avoir une belle vue sur les temps. Et on va anticiper un peu l'été qui arrive. La Toubière d'Orthoville sera sans doute l'une des attractions de cet été. En tout cas, un lieu de découverte pour les familles qui pourront y pratiquer différentes activités comme du kayak et même du yoga. C'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. En fait, on y fait des animations nature sur ce site-là. Donc là, le site sera libre d'accès. Les gens pourront venir librement le visiter gratuitement pour parcourir les sentiers et découvrir un peu tous les panneaux pédagogiques qu'on installe. Et en parallèle, on va faire plein d'animations de nature. Donc, il y aura des animations classiques découvertes de la faune et de la flore. Mais il y a effectivement aussi des chantiers nature, des animations sur les plantes comestibles, des animations effectivement en kayak. On fait des sorties en kayak quand la saison est propice, quand on ne dérange pas les oiseaux. Là-bas, c'est un peu la difficulté. Mais donc en fin d'été à l'automne, on fait des sorties en cano et kayak. Il y a également effectivement des sorties bien-être. Donc, du feng shui, des choses comme ça, du yoga, vraiment dans la nature. Et puis, on soulignera également que les sentiers par exemple seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Merci Damien Thibault d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable de la cellule espace naturel sensible au département de la Seine-Maritime.